Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au référencement naturel. Je me présente très rapidement, je suis Walid Gapteni, consultant en référencement et vous pouvez visiter mon site à l'adresse www.lightonaseo.com Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais pour intention de vous parler de mots-clés et en particulier du choix des mots-clés lorsque l'on démarre un projet de référencement sur un nom de domaine qui est tout neuf. Alors est-ce qu'il est préférable de s'attaquer dans un premier temps aux mots-clés les moins concurrentiels donc qui offrent moins de trafic mais sur lesquels il va être beaucoup plus simple de se positionner ou est-ce qu'on peut s'attaquer, même avec un domaine tout neuf, aux mots-clés les plus intéressants en termes de trafic mais aux mots-clés qui sont à la fois les plus concurrentiels et sur lesquels il est vraiment beaucoup plus difficile de se positionner. Donc il y a une idée qui est très répandue et que je partage mais que je voulais nuancer à travers cette vidéo et cette idée est la suivante. Donc si vous avez un nom de domaine qui est tout neuf et que vous démarrez un projet de référencement il est effectivement souvent conseillé de focaliser au départ sur les mots-clés les moins concurrentiels puisque c'est sur ces mots-clés-là que vous allez pouvoir vous positionner rapidement. Donc votre site n'ayant aucune popularité, donc votre nom de domaine n'ayant aucune crédibilité aux yeux des moteurs de recherche et aux yeux de Google en particulier pour qui la popularité est un critère de positionnement très important effectivement il est très difficile d'espérer un positionnement sur des mots-clés où la concurrence est rude. Donc non seulement il y a énormément de monde qui cherche à se positionner sur ce type de mots-clés mais en plus les concurrences sont généralement très coriaces. et donc finalement votre nom de domaine n'a pas les armes pour se battre contre d'autres domaines qui eux sont beaucoup plus âgés, beaucoup plus populaires, qui ont beaucoup plus de backlink et qui sont beaucoup plus crédibles, en tout cas du point de vue des moteurs de recherche. C'est pourquoi il est souvent conseillé de déporter les actions de référencement au départ sur les mots-clés moins concurrentiels. Et voilà ce que je voulais nuancer aujourd'hui. Lorsque vous démarrez un projet de référencement, donc a priori vous avez déjà une liste de mots-clés qui est prête, donc vous disposez d'une liste qui est plus ou moins importante de mots-clés. Donc cette liste comprend tous les mots-clés qui vous intéressent et généralement elle comprend deux groupes de mots-clés. Les mots-clés très concurrentiels qui présentent un volume de recherche très intéressant et les mots-clés beaucoup moins concurrentiels et pour lesquels les volumes de recherche sont beaucoup moins élevés. Donc tous sont dans l'absolu des mots-clés qui vous intéressent parce qu'ils sont assez ciblés pour votre activité, même si la faisabilité du positionnement n'est pas la même sur l'ensemble de ces mots-clés. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est à partir du moment où vous avez une liste de mots-clés et que tous ces mots-clés vous intéressent, moi ce que je vous conseille c'est d'optimiser votre site dès le départ de manière à ce qu'il soit considéré comme un candidat sérieux même au positionnement sur les mots-clés les plus importants. Alors et qu'est-ce que ça signifie ? Ça ne signifie pas que vous allez espérer un positionnement très rapide sur ce type de mots-clés mais simplement de montrer à Google que votre site est un candidat sérieux car même si vous n'êtes pas bien positionné au départ sur ces mots-clés, Google sait pertinemment que votre site existe, a parfaitement compris sa thématique, c'est tout juste qu'il ne fait pas suffisamment confiance à votre nom de domaine pour le mettre en avant en haut des classements. Donc c'est la raison pour laquelle moi je vous conseille d'optimiser votre site dès le départ sur l'ensemble de vos mots-clés. Donc aussi bien sur les mots-clés concurrentiels que sur les mots-clés non concurrentiels qui sont aussi très intéressants puisqu'ils sont généralement très ciblés. Donc ne pas avoir vos ambitions à la baisse sous prétexte que votre site n'est pas suffisamment populaire. Mettez les cartes sur la table, mettez les cartes sur table dès le départ et montrez à Google de quoi parle votre site sans aucun complexe. Donc maintenant en ce qui concerne l'intérêt de focaliser le travail de référencement sur les mots-clés moins concurrentiels, comment est-ce qu'il faut l'interpréter de mon point de vue ? Il faut surtout le considérer au niveau des actions de netlinking. Donc vous avez un nom de domaine qui est tout neuf, un site prêt à être positionné avec des contenus qui sont en ligne, une architecture bien pensée, une navigation bien optimisée. Vous allez devoir vous consacrer au travail d'acquisition de backlink. Alors c'est un travail qui est important puisque vous n'avez aucune popularité que vous allez donc remédier à cela et il est essentiel aussi dans un premier temps puisque votre domaine est tout neuf, de réaliser ce travail de manière progressive. Travailler sur ces mots-clés qui nécessitent un nombre de backlinks beaucoup moins important est une opportunité au départ puisque ça va vous permettre de travailler de manière progressive, tranquillement et d'ancrer la plupart de vos liens sur votre nom de domaine et sur votre marque plutôt que de les ancrer sur des mots-clés sur lesquels vous cherchez à vous positionner. Alors évidemment il faudra quelques encres optimisées sur ces mots-clés moins concurrentiels sur lesquels vous allez vouloir vous positionner au départ, mais vous aurez besoin d'un nombre de backlinks optimisés relativement faibles ce qui va vous permettre d'initier vos campagnes de netlinking doucement mais sûrement et surtout discrètement et d'obtenir des bons positionnements sans pousser trop fort au niveau des backlinks et de rester en dehors de la ligne de mire de Google puisque de toute manière le travail d'acquisition de backlinks est clairement contraire aux consignes de Google en matière de référencement naturel. Vous pouvez aussi interpréter le conseil de focaliser le référencement en priorité sur les mots-clés moins concurrentiels aussi en matière de suivi des positions. Donc notamment si vous utilisez des logiciels de suivi où vous payez aux mots-clés, alors il est peut-être inutile au départ de payer un suivi de positionnement sur des mots-clés trop concurrentiels et sur lesquels effectivement vous savez pertinemment que vous n'allez pas pouvoir vous positionner rapidement. Donc focalisez plutôt et portez toute votre attention sur les mots-clés moins concurrentiels. C'est aussi un moyen dans la mesure où ces mots-clés sont plus faciles à positionner et sur lesquels vous pouvez obtenir des résultats plus rapides de vérifier, de contrôler que votre travail est efficace et que votre référencement va dans la bonne direction. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que vous l'avez trouvé utile et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de l'avoir suivi.